La balagne La balagne est une région fertile et vallonnée entre la côte et la région montagneuse. Elle est aussi appelée le Jardin de Corse. Un paysage de montagne grandiose s'élève jusqu'à des hauteurs de plus de 2000 m. Éparpillé dans le paysage, de nombreux petits villages trônent sur le sommet de la colline. Le village de Catery est niché en Piémont, dominant la plaine Aregnaux. San Antonino, parmi les plus beaux villages de France, 92 habitants. Il occupe incontestablement une place de choix. Ruelle empirée, passage voûté, à 500 m d'altitude sur un piton rocheux, dont on dit qu'il surveille tout balagne. Il fut fondé au IXe siècle et conçu pour résister à l'envahisseur. L'île Rousse est, après Calvi, la deuxième agglomération de Balagne. Région du nord-ouest de l'île, elle fut fondée en 1758, pendant l'indépendance, par Pascal Paoli, qui souhaitait nuire à la prospérité de la cité génoise voisine Calvi. Le port de l'île Rousse est le troisième port de Corse, par l'importance du trafic, aussi bien passager que marchandise. Elle comporte deux points forts de la commune. Le phare de la Pietra est la tour génoise. Reliée aujourd'hui à la terre, avec la route du port, elle est devenue une presqu'île. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Inémorlable décor doté d'une richesse historique et patrimoniale, la citadelle se dresse avec fierté au-dessus de la ville. La citadelle se pose naturellement comme un site emblématique de Balagne. Elle est aussi appréciée pour sa situation géographique privilégiée. Cherchée sur son promontoire rocheux, elle propose un panorama à 360 degrés sur la ville, le port de plaisance et les montagnes qui se jettent à la mer. Notre-Dame de Serra, perchée au sommet de la colline, à qui elle a donné son nom, veille sur Calvi depuis le XVe siècle. De là, on a une vue exceptionnelle sur l'arc de la baie de Calvi jusqu'au Cap Corse. A 6 km de Calvi, sur la route qui descend à Porto, la Côte Sauvage et ses magnifiques paysages. Salve de la Côte d'Ivoire, ... ... ... Le golfe de Porto, inscrit au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO, est vraiment extraordinaire. Il s'enfonce au cœur de falaises avoisinantes, entourées au nord par la réserve de Scandola et au sud par les calanques de Piana. Le hameau de Porto est situé au bas de la vallée du fleuve côtier Porto, à près d'un kilomètre de son embouchure. Ce dernier abrite un port de pêche, mais également une flottille de bateaux, certains destinés aux excursions en saison, vers les calanques de Piana et Capo Rosso au sud, et la réserve de Scandola au nord. Une tour génoise du XVIe siècle, située au sommet d'un éperon rocheux de 45 mètres, est le monument symbolique de la ville. Cet édifice fortifié du XVIe siècle est protégé et classé au monument historique. Pour arriver au village de Piana, il faut prendre une route sinueuse où l'on peut admirer un paysage à couper le souffle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... Ces calangues se trouvent exactement sur Porto et au milieu de la façade occidentale, située à 80 km au nord d'Ajaccio et à 80 km au sud de Calvi. Classés au patrimoine mondial de l'UNESCO en 1983, les calangues de Piana offrent un merveilleux spectacle d'amas rocheux, de piques, de sculptures minérales, d'aiguilles et de falaises de granit rouge orangé. Une partie se visite à pied, par plusieurs sentiers, ou en voiture. Depuis la route, on peut admirer la mer surmontée de hauts récifs. Les couleurs sont magnifiques et quels contrastes avec la mer. Une partie n'est accessible qu'en bateau. Ces sites extraordinaires invitent le spectateur à la réserve. Voici le début des calangues de Piana, avec ce petit coin de paradis, avec la plage de Ficajola, ce qui veut dire en Corse, jolie figue. On peut rejoindre cette plage depuis Piana en prenant la direction de Marina de Ficajola, une route très étroite. Par endroits, on peut voir des traces noires sur le bas des roches. Ce n'est pas de la pollution, mais un lichen marin appelé la Verrucaria, qui va se développer à la surface de l'eau sur la roche. Ces calangues sont composées de remarquables roches de granit rose, percées de cavités, dues à l'action des variations de température et de l'humidité, couplées aux embruns de la mer Méditerranée, au vent fort et au ravinement des eaux de pluie. Ces roches ont servi, entre autres, à la construction du tombeau de Napoléon Bonaparte, qui repose aux Invalides, et à la construction de la cathédrale d'Ajaccio. On peut découvrir une grotte que l'on appelle la grotte du voile de la mariée. Elle est appelée ainsi car, par très fort temps de pluie, une épaisse cascade masque l'entrée de la grotte, comme un voile de la mariée sur son visage le jour de ses noces. Les couples de la région avaient pour coutume de venir ici pour se faire des bisous. La fenêtre que l'on appelle la fenêtre sur Porto. Sur la gauche, on peut voir de grands sillons blancs qui parcourent la falaise. Ce sont des incrustations de quartz. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.